Adolphe de Benjamin Constant Chapitre 1er Je venais de finir à 22 ans mes études à l'université de Göttingen. L'intention de mon père, ministre de l'électeur de Higgs, était que je parcourusse les pays les plus remarquables de l'Europe. Il voulait ensuite m'appeler auprès de lui, me faire entrer dans le département dont la direction lui était confiée, et me préparer à le remplacer un jour. J'avais obtenu, par un travail assez opiniâtre, au milieu d'une vie très dissipée, des succès qui m'avaient distingué de mes compagnons d'études, et qui avaient fait concevoir à mon père sur moi des espérances probablement fort exagérées. Ces espérances l'avaient rendu très indulgent pour beaucoup de fautes que j'avais commises. Il ne m'avait jamais laissé souffrir des suites de ces fautes. Il avait toujours accordé, quelquefois prévenu, mes demandes à cet égard. Malheureusement, sa conduite était plus noble et généreuse que tendre. J'étais pénétré de tous ses droits à ma reconnaissance et à mon respect, mais aucune confiance n'avait existé jamais entre nous. Il avait dans l'esprit je ne sais quoi d'ironique qui convenait mal à mon caractère. Je ne demandais alors qu'à me livrer à ces impressions primitives et fougueuses qui jettent l'âme hors de la sphère commune et lui inspirent le dédain de tous les objets qui l'environnent. Je trouvais dans mon père non pas un censeur, mais un observateur froid et caustique qui souriait d'abord de pitié et qui finissait bientôt la conversation avec impatience. Je ne me souviens pas, pendant mes dix-huit premières années, d'avoir eu jamais un entretien d'une heure avec lui. Ses lettres étaient affectueuses, pleines de conseils, raisonnables et sensibles, mais à peine étions-nous en présence l'un de l'autre qu'il y avait en lui quelque chose de contraint que je ne pouvais m'expliquer et qui réagissait sur moi d'une manière pénible. Je ne savais pas alors ce que c'était que la timidité, cette souffrance intérieure qui nous poursuit jusque dans l'âge le plus avancé, qui refoule sur notre cœur les impressions les plus profondes, qui glace nos paroles, qui dénature dans notre bouche tout ce que nous essayons de dire et ne nous permet de nous exprimer que par des mots vagues ou une ironie plus ou moins amère, comme si nous voulions nous venger sur nos sentiments même de la douleur que nous éprouvons à ne pouvoir les faire connaître. Je ne savais pas que, même avec son fils, mon père était timide et que souvent, après avoir longtemps attendu de moi quelques témoignages d'affection que sa froideur apparente semblait m'interdire, il me quittait les yeux mouillés de larmes et se plaignait à d'autres de ce que je ne l'aimais pas. Ma contrainte avec lui eut une grande influence sur mon caractère. Aussi timide que lui, mais plus agité parce que j'étais plus jeune, je m'accoutumais à refermer en moi-même tout ce que j'éprouvais, à ne former que des plans solitaires, à ne compter que sur moi pour leur exécution, à considérer les avis, l'intérêt, l'assistance et jusqu'à la seule présence des autres comme une gêne ou comme un obstacle. Je contractais l'habitude de ne jamais parler de ce qui m'occupait, de ne me soumettre à la conversation que comme une nécessité importune et de l'animer alors par une plaisanterie perpétuelle qui me la rendait moins fatigante et qui m'aidait à cacher mes véritables pensées. De là, une certaine absence d'abandon, qu'aujourd'hui encore mes amis me reprochent et une difficulté de causer sérieusement que j'ai toujours peine à surmonter. Il en résulta en même temps un désir ardent d'indépendance, une grande impatience des liens dont j'étais environné, une terreur invincible d'en former de nouveau. Je ne me trouvais à mon aise que tout seul et tel est même à présent l'effet de cette disposition d'âme que, dans les circonstances les moins importantes, quand je dois choisir entre deux parties, la figure humaine me trouble et mon mouvement naturel est de la fuir pour délibérer en paix. Je n'avais point cependant la profondeur d'égoïsme qu'un tel caractère paraît annoncer. Tout en ne m'intéressant qu'à moi, je m'intéressais faiblement à moi-même. Je portais au fond de mon cœur un besoin de sensibilité dont je ne m'apercevais pas, mais qui, ne trouvant point à se satisfaire, me détachait successivement de tous les objets qui tour à tour attiraient ma curiosité. Cette indifférence surtout s'était encore fortifiée par l'idée de la mort, idée qui m'avait frappé très jeune et sur laquelle je n'ai jamais conçu que les hommes s'étourdissent si facilement. J'avais à l'âge de 17 ans vu mourir une femme âgée dont l'esprit d'une tournure remarquable et bizarre avait commencé à développer le mien. Cette femme, comme tant d'autres, s'était, à l'entrée de sa carrière, lancée vers le monde qu'elle ne connaissait pas avec le sentiment d'une grande force d'âme, et de faculté vraiment puissante. Comme tant d'autres aussi, faute de s'être pliée à des convenances factices mais nécessaires, elle avait vu ses espérances trompées, sa jeunesse passée sans plaisir, et la vieillesse, enfin, l'avait atteinte sans la soumettre. Elle vivait dans un château voisin d'une de nos terres, mécontente et retirée, n'ayant que son esprit pour ressources et analysant tout avec son esprit. Pendant près d'un an, dans nos conversations inépuisables, nous avions envisagé la vie sous toutes ses faces et la mort toujours pour termes de tout. Et après avoir tant causé de la mort avec elle, j'avais vu la mort la frapper à mes yeux. Cet événement m'avait rempli d'un sentiment d'incertitude sur la destinée et d'une rêverie vague qui ne m'abandonnait pas. Je lisais de préférence dans les poètes ce qui rappelait la brièveté de la vie humaine. Je trouvais qu'aucun but ne valait la peine d'aucun effort. Il est singulier que cette impression se soit affaiblie précisément à mesure que les années se sont accumulées sur moi. Serait-ce parce qu'il y a dans l'espérance quelque chose de douteux et que, lorsqu'elle se retire de la carrière de l'homme, cette carrière prend un caractère plus sévère mais plus positif ? Serait-ce que la vie semble d'autant plus réelle que toutes les illusions disparaissent comme la cime des rochers se dessine mieux dans l'horizon lorsque les nuages se dissipent ? Je me rendis en quittant Göttinge dans la petite ville de D. Cette ville était la résidence d'un prince qui, comme la plupart de ceux de l'Allemagne, gouvernait avec douceur un pays de peu détendu, protégeait les hommes éclairés qui venaient s'y fixer, laissait à toutes les opinions une liberté parfaite mais qui, bornés par l'ancien usage à la société de ses courtisans, ne rassemblaient par la même autour de lui que des hommes en grande partie insignifiants ou médiocres. Je fus accueilli dans cette cour avec la curiosité qu'inspire naturellement tout étranger qui vient rompre le cercle de la monotonie et de l'étiquette. Pendant quelques mois, je ne remarquais rien qui put captiver mon attention. J'étais reconnaissant de l'obligence qu'on me témoignait mais tantôt ma timidité m'empêchait d'en profiter, tantôt la fatigue d'une agitation sans but me faisait préférer la solitude aux plaisirs insipides que l'on m'invitait à partager. Je n'avais de haine contre personne mais peu de gens m'inspiraient de l'intérêt. Or les hommes se blessent de l'indifférence. Ils l'attribuent à la malveillance ou à l'affectation. Ils ne veulent pas croire qu'on s'ennuie avec eux naturellement. Quelquefois, je cherchais à contraindre mon ennui. Je me réfugiais dans une taciturnité profonde. On prenait cette taciturnité pour du dédain. D'autres fois, lassé moi-même de mon silence, je me laissais aller à quelques plaisanteries et mon esprit, mis en mouvement, m'entraînait au-delà de toute mesure. Je révélais en un jour tous les ridicules que j'avais observés durant un mois. Les confidents de mes épanchements, subites et involontaires, ne m'en savaient aucun gré et avaient raison, car c'était le besoin de parler qui me saisissait et non la confiance. J'avais contacté dans mes conversations avec la femme qui la première avait développé mes idées une insupportable aversion pour toutes les maximes communes et pour toutes les formules dogmatiques. Lors donc que j'entendais la médiocrité disserter avec complaisance sur des principes bien établis, bien incontestables en fait de morale, de convenance ou de religion, chose qu'elle met assez volontiers sur la même ligne, je me sentais poussé à la contredire, non que j'eusse adopté des opinions opposées, mais parce que j'étais impatient d'une conviction si ferme et si lourde. Je ne sais quel instinct m'avertissait, d'ailleurs, de me méfier de ces axiomes généraux si exempts de toute restriction. Si purs de toutes nuances. Les sceaux font dans leur morale une masse compacte et indivisible pour qu'elles se mêlent le moins possible avec leurs actions et les laissent libres dans tous les détails. Je me donnais bientôt par cette conduite une grande réputation de légèreté, de persiflage, de méchanceté. Mes paroles amères furent considérées comme des preuves d'une âme haineuse. Mes plaisanteries comme des attentats contre tout ce qu'il y avait de plus respectable. Ceux dont j'avais eu le tort de me moquer trouvaient commode de faire cause commune avec les principes qu'ils m'accusaient de révoquer en doute. Parce que sans le vouloir, je les avais fait rire aux dépens les uns des autres, tous se réunirent contre moi. On eût dit qu'en faisant remarquer leur ridicule, je trahissais une confidence qu'ils m'avaient faite. On eût dit qu'en se montrant à mes yeux tels qu'ils étaient, ils avaient obtenu de ma part la promesse du silence. Je n'avais point la conscience d'avoir accepté ce traité trop onéreux. Ils avaient trouvé du plaisir à se donner rample carrière. J'en trouvais à les observer et à les décrire. Et ce qu'ils appelaient une perfidie me paraissait un dédommagement tout innocent et très légitime. Je ne veux point ici me justifier. J'ai renoncé depuis longtemps à cet usage frivole et facile d'un esprit sans expérience. Je veux simplement dire et cela pour d'autres que pour moi qui suis maintenant à l'abri du monde qu'il faut du temps pour s'accoutumer à l'espèce humaine telle que l'intérêt, l'affectation, la vanité, la peur nous l'ont faite. L'étonnement de la première jeunesse à l'aspect d'une société si factice et si travaillée annonce plutôt un cœur naturel qu'un esprit méchant. Cette société d'ailleurs n'a rien à en craindre. Elle pèse tellement sur nous, son influence sourde est tellement puissante qu'elle ne tarde pas à nous façonner d'après le moule universel. Nous ne sommes plus surpris alors que de notre ancienne surprise et nous nous trouvons bien sous notre nouvelle forme comme l'on finit par respirer librement dans un spectacle encombré par la foule tandis qu'en y entrant on n'y respirait qu'avec effort. Si quelques-uns échappent à cette destinée générale, ils renferment en eux-mêmes leurs dix sentiments secrets. Ils aperçoivent dans la plupart des ridicules le germe des vices. Ils n'en plaisantent plus parce que le mépris remplace la moquerie et que le mépris est silencieux. Il s'établit donc dans le petit public qui m'environnait une inquiétude vague sur mon caractère. On ne pouvait citer aucune action condamnable, on ne pouvait même en contester quelques-unes qui semblaient annoncer de la générosité et du dévouement, mais on disait que j'étais un homme immoral, un homme peu sûr, deux épithètes heureusement inventés pour insinuer les faits qu'on ignore et laisser deviner ce qu'on ne sait pas. Chapitre 2 Distrait, inattentif, ennuyé, je ne m'apercevais point de l'impression que je produisais et je partageais mon temps entre des études que j'interrompais souvent, des projets que je n'exécutais pas, des plaisirs qui ne m'intéressaient guère, lorsqu'une circonstance très frivole en apparence produisit dans ma disposition une révolution importante. Un jeune homme avec lequel j'étais assez lié cherchait depuis quelques mois à plaire à l'une des femmes les moins insipides de la société dans laquelle nous vivions. J'étais le confident très désintéressé de son entreprise. Après de longs efforts, il parvint à se faire aimer et comme il ne m'avait point caché ses revers et ses peines, il se crut obligé de me communiquer ses succès. Rien n'égalait ses transports et l'excès de sa joie. Le spectacle d'un tel bonheur me fit regretter de n'en avoir pas essayé encore. Je n'avais pointu jusqu'alors de liaison de femme qui put flatter mon amour propre. Un nouvel avenir parut se dévoiler à mes yeux. Un nouveau besoin se fit sentir au fond de mon cœur. Il y avait dans ce besoin beaucoup de vanité sans doute, mais il n'y avait pas uniquement de la vanité. Il y en avait peut-être moins que je ne le croyais moi-même. Les sentiments de l'homme sont confus et mélangés. Ils se composent d'une multitude d'impressions variées qui échappent à l'observation. Et la parole, toujours trop grossière est trop générale, peut bien servir à les désigner, mais ne sert jamais à les définir. J'avais dans la maison de mon père adopté sur les femmes un système assez immoral. Mon père, bien qu'il observât strictement les convenances extérieures, se permettait assez fréquemment des propos légers sur les liaisons d'amour. Il les regardait comme des amusements, sinon permis, du moins excusables, et considérait le mariage seul sous un rapport sérieux. Il avait pour principe qu'un jeune homme doit éviter avec soin de faire ce qu'on nomme une folie, c'est-à-dire de contracter un engagement durable avec une personne qui ne fut pas parfaitement son égale pour la fortune, la naissance et les avantages extérieurs. Mais du reste, toutes les femmes, aussi longtemps qu'il ne s'agissait pas de les épouser, lui paraissaient pouvoir, sans inconvénient, être prises, puis être quittées. Et je l'avais vu sourire avec une sorte d'approbation à cette parodie d'un mot connu. Cela leur fait si peu de mal et à nous tant de plaisir. L'on ne sait pas assez combien dans la première jeunesse les mots de cette espèce font une impression profonde et combien à un âge où toutes les opinions sont encore douteuses et vacillantes, les enfants s'étonnent de voir contredire par des plaisanteries que tout le monde applaudit les règles directes qu'on leur a données. Ces règles ne sont plus à leurs yeux que des formules banales que les parents sont convenus de leur répéter pour l'acquis de leur conscience et les plaisanteries leur semblent renfermer le véritable secret de la vie. Tourmenté d'une émotion vague, je veux être aimé, me disais-je, et je regardais autour de moi, je ne voyais personne qui m'inspira de l'amour, personne qui me parut susceptible d'en prendre. J'interrogeais mon cœur et mes goûts, je ne me sentais aucun mouvement de préférence. Je m'agitais ainsi intérieurement lorsque je fis connaissance avec le comte de P, homme de 40 ans dont la famille était alliée à la mienne. Il me proposa de venir le voir. Malheureuse visite ! Il avait chez lui sa maîtresse, une Polonaise, célèbre par sa beauté, quoiqu'elle ne fût plus de la première jeunesse. Cette femme, malgré sa situation désavantageuse, avait montré dans plusieurs occasions un caractère distingué. Sa famille, assez illustre en Pologne, avait été ruinée dans les troubles de cette contrée. Son père avait été proscrit, sa mère était allée chercher un asile en France et y avait mené sa fille qu'elle avait laissée à sa mort dans un isolement complet. Le comte de P en était devenu amoureux. J'ai toujours ignoré comment s'était formé une liaison qui, lorsque j'ai vu pour la première fois Eleanor, était dès longtemps établie et pour ainsi dire consacrée. la fatalité de sa situation ou l'inexpérience de son âge l'avait-elle jetée dans une carrière qui répugnait également à son éducation, à ses habitudes et à la fierté qui faisait une partie très remarquable de son caractère ? Ce que je sais, ce que tout le monde a su, c'est que la fortune du comte de P ayant été presque entièrement détruite et sa liberté menacée, Eleanor lui avait donné de telles preuves de dévouement, avait rejeté avec un tel mépris les offres les plus brillantes, avait partagé ses périls et sa pauvreté avec tant de zèle et même de joie que la sévérité la plus scrupuleuse ne pouvait s'empêcher de rendre justice à la pureté de ses motifs et au désintéressement de sa conduite. C'était à son activité, à son courage, à sa raison, au sacrifice de tout genre qu'elle avait supporté sans se plaindre que son amant devait d'avoir recouvré une partie de ses biens. Ils étaient venus s'établir à D pour y suivre un procès qui pouvait rendre entièrement au comte de P son ancienne opulence. et comptait y rester environ deux ans. Hélénor n'avait qu'un esprit ordinaire, mais ses idées étaient justes et ses expressions toujours simples étaient quelquefois frappantes par la noblesse et l'élévation de ses sentiments. Elle avait beaucoup de préjugés, mais tous ses préjugés étaient en sens inverse de son intérêt. Elle attachait le plus grand prix à la régularité de la conduite, précisément parce que la sienne n'était pas régulière suivant les notions reçues. Elle était très religieuse parce que la religion condamnait rigoureusement son genre de vie. Elle repoussait sévèrement dans la conversation tout ce qui n'aurait paru à d'autres femmes que des plaisanteries innocentes, parce qu'elle craignait toujours qu'on ne se crût autorisé par son état à lui en adresser de déplacer. Elle aurait désiré à ne recevoir chez elle que des hommes du rang le plus élevé et demeurent irréprochables parce que les femmes à qui elle frémissait d'être comparées se forment d'ordinaire une société mélangée et, se résignant à la perte de la considération, ne cherchent dans leurs relations que l'amusement. Hélénor, en un mot, était en lutte constante avec sa destinée. Elle protestait, pour ainsi dire, par chacune de ses actions et de ses paroles contre la classe dans laquelle elle se trouvait rangée. Et comme elle sentait que la réalité était plus forte qu'elle et que ses efforts ne changeaient rien à sa situation, elle était fort malheureuse. Elle élevait deux enfants qu'elle avait eus du compte de paix avec une austérité excessive. On eût dit quelquefois qu'une révolte secrète se mêlait à l'attachement plutôt passionné que tendre qu'elle leur montrait et les lui rendait en quelque sorte importun. Lorsqu'on lui faisait à bonne intention quelques remarques sur ce que ses enfants grandissaient, sur les talents qu'ils promettaient d'avoir, sur la carrière qu'ils auraient à suivre, on la voyait pâlir de l'idée qu'il faudrait qu'un jour elle leur avoie leur naissance. Mais le moindre danger, une heure d'absence, la ramenait à eux avec une anxiété où l'on démêlait une espèce de remords et le désir de leur donner, par ses caresses, le bonheur qu'elle n'y trouvait pas elle-même. Cette opposition entre ses sentiments et la place qu'elle occupait dans le monde avait rendu son humeur fort inégale. Souvent, elle était rêveuse et taciturne. Quelquefois, elle parlait avec impétuosité. Comme elle était tourmentée d'une idée particulière, au milieu de la conversation la plus générale, elle ne restait jamais parfaitement calme. Mais, par cela même, il y avait dans sa manière quelque chose de fougueux et d'inattendu qui la rendait plus piquante qu'elle n'aurait dû l'être naturellement. La bizarrerie de sa position suppléait en elle à la nouveauté des idées. On l'examinait avec intérêt et curiosité comme un bel orage. Offerte à mes regards dans un moment où mon cœur avait besoin d'amour, ma vanité le succès, Eleanor me parut une conquête digne de moi. Elle-même trouva du plaisir dans la société d'un homme différent de ceux qu'elle avait vu jusqu'alors. Son cercle était composé de quelques amis ou parents de son amant et de leur femme que l'ascendant du comte de paix avait forcé à recevoir sa maîtresse. Les maris étaient dépourvus de sentiments aussi bien que d'idées. Les femmes ne différaient de leur mari que par une médiocrité plus inquiète et plus agitée parce qu'elles n'avaient pas, comme eux, cette tranquillité d'esprit qui résulte de l'occupation et de la régularité des affaires. Une plaisanterie plus légère, une conversation plus variée, un mélange particulier de mélancolie et de gaieté, de découragement et d'intérêt, d'enthousiasme et d'ironie étonnèrent et attachèrent Eleanor. Elles parlaient plusieurs langues, imparfaitement à la vérité, mais toujours avec vivacité, quelquefois avec grâce. Ces idées semblaient se faire jour à travers les obstacles et sortir de cette lutte plus agréable, plus naïve et plus neuve. Car les idiomes étrangers rajeunissent les pensées et les débarrassent de ces tournures qui les font paraître tour à tour communes et affectées. Nous lisions ensemble des poètes anglais, nous nous promenions ensemble, j'allais souvent la voir le matin, j'y retournais le soir, je causais avec elle sur mille sujets. Je pensais faire, en observateur froid et impartial, le tour de son caractère et de son esprit, mais chaque mot qu'elle disait me semblait revêtu d'une grâce inexplicable. Le dessin de lui plaire, mettant dans ma vie un nouvel intérêt, animait mon existence d'une manière inusitée. J'attribuais à son charme cet effet presque magique. J'en aurais joui plus complètement encore sans l'engagement que j'avais pris envers mon amour propre. Cet amour propre était entière entre Eleanor et moi. Je me croyais comme obligé de marcher au plus vite vers le but que je m'étais proposé. Je ne me livrais donc pas sans réserve à mes impressions. Il me tardait d'avoir parlé car il me semblait que je n'avais qu'à parler pour réussir. Je ne croyais point aimer Eleanor, mais déjà, je n'aurais pu me résigner à ne pas lui plaire. Elle m'occupait sans cesse. Je formais mille projets. J'inventais mille moyens de conquête avec cette fatuité sans expérience qui se croit sûre du succès parce qu'elle n'a rien essayé. Cependant, cette invincible timidité m'arrêtait. Tous mes discours expiraient sur mes lèvres ou se terminaient tout autrement que je ne l'avais projeté. Je me débattais intérieurement. J'étais indigné contre moi-même. Je cherchais enfin un raisonnement qui peut me tirer de cette lutte avec honneur à mes propres yeux. Je me dis qu'il ne fallait rien précipiter, qu'Elenor était trop peu préparé à l'aveu que je méditais et qu'il valait mieux attendre encore. Presque toujours, pour vivre en repos avec nous-mêmes, nous travestissons en calcul et en système nos impuissances ou nos faiblesses. Cela satisfait cette portion de nous qui est, pour ainsi dire, spectatrice de l'autre. Cette situation se prolongea. Chaque jour, je fixais le lendemain comme l'époque invariable d'une déclaration positive et chaque lendemain s'écoulait comme la veille. Ma timidité me quittait dès que je m'éloignais d'Elenor. Je reprenais alors mes plans habiles et mes profondes combinaisons. Mais à peine me retrouvais-je auprès d'elle que je me sentais de nouveau tremblant et troublé. Quiconque aura lu dans mon cœur en son absence m'aurait pris pour un séducteur froid et peu sensible. Quiconque m'ait aperçu à ses côtés eut cru reconnaître en moi un amant novice, interdit et passionné. On se serait également trompé dans ces deux jugements. Il n'y a point d'unité complète dans l'homme et presque jamais personne n'est tout à fait sincère ni tout à fait de mauvaise foi. Convaincu par ses expériences réitérées que je n'aurais jamais le courage de parler à Eleanor, je me déterminai à lui écrire. Le compte de paix était absent. Les combats que j'avais livrés longtemps à mon propre caractère, l'impatience que j'éprouvais de n'avoir pu le surmonter, mon incertitude sur le succès de ma tentative, je taire dans ma lettre une agitation qui ressemblait fort à l'amour. Échauffé d'ailleurs que j'étais par mon propre style, je ressentais, en finissant d'écrire, un peu de la passion que j'avais cherché à exprimer avec toute la force possible. Eleanor vit dans ma lettre ce qu'il était naturel d'y voir, le transport passager d'un homme qui avait dix ans de moins qu'elle, dont le cœur s'ouvrait à des sentiments qui lui étaient encore inconnus et qui méritaient plus de pitié que de colère. Elle me répondit avec bonté, me donna des conseils affectueux, m'offrit une amitié sincère, mais me déclara que, jusqu'au retour du compte de paix, elle ne pourrait me recevoir. Cette réponse me bouleversa. Mon agitation, s'irritant de l'obstacle, s'empara de toute mon existence. L'amour qu'une heure auparavant je m'applaudissais de feindre, je crus tout à coup l'éprouver avec fureur. Je courus chez Eleanor. On me dit qu'elle était sortie. Je lui écrivis, je la suppliais de m'accorder une dernière entrevue. Je lui peignis en termes déchirants mon désespoir, les projets funestes que m'inspiraient sa cruelle détermination. Pendant une grande partie du jour, j'attendis vainement une réponse. Je ne calmais mon inexprimable souffrance qu'en me répétant que le lendemain, je braverais toutes les difficultés pour pénétrer jusqu'à Eleanor et pour lui parler. On m'apporta le soir quelques mots d'elle. Ils étaient doux. Je crus y remarquer une impression de regret et de tristesse, mais elle persistait dans sa résolution qu'elle m'annonçait comme inébranlable. Je me présentais de nouveau chez elle le lendemain. Elle était partie pour une campagne dont ces gens ignoraient le nom. Il n'avait même aucun moyen de lui faire parvenir des lettres. Je restais longtemps immobile à sa porte, n'imaginant plus aucune chance de la retrouver. J'étais étonné moi-même de ce que je souffrais. Ma mémoire me retracait les instants où je m'étais dit que je n'aspirais qu'à un succès, que ce n'était qu'une tentative à laquelle je renoncerais sans peine. Je ne concevais rien à la douleur violente, indomptable, qui déchirait mon cœur. Plusieurs jours se passèrent de la sorte. J'étais également incapable de distractions et d'études. J'irais sans cesse devant la porte d'Eleonore. Je me promenais dans la ville comme si, au détour de chaque rue, j'avais pu espérer de la rencontrer. Un matin, dans une de ses courses sans but qui servaient à remplacer mon agitation par de la fatigue, j'aperçus la voiture du comte de P qui revenait de son voyage. Il me reconnut et m'y pied à terre. Après quelques phrases banales, je lui parlais, en déguisant mon trouble, du départ subit d'Eleonore. Oui, me dit-il, une de ses amies à quelques lieux d'ici a éprouvé je ne sais quel événement fâcheux qui a fait croire à Eleonore que ses consolations lui seraient utiles. Elle est partie sans me consulter. C'est une personne que tous ses sentiments dominent et dont l'âme toujours active trouve presque du repos dans le dévouement. Mais sa présence ici m'est trop nécessaire, je vais lui écrire, elle reviendra sûrement dans quelques jours. Cette assurance me calma. Je sentis ma douleur s'apaiser. Pour la première fois depuis le départ d'Eleonore, je pus respirer sans peine. Son retour fut moins prompt que ne l'espérait le comte de Pé. Mais j'avais repris ma vie habituelle et l'angoisse que j'avais éprouvée commençait à se dissiper lorsqu'au bout d'un mois, M. Le Pé me fit avertir qu'Eleonore devait arriver le soir. Comme il mettait un grand prix à lui maintenir dans la société la place que son caractère méritait et dans sa situation semblait l'exclure, il avait invité à souper plusieurs femmes de ses parentes et de ses amis qui avaient consenti à voir Eleonore. Mes souvenirs reparurent, d'abord confus, bientôt plutôt vifs. Mon amour propre s'y mêlait. J'étais embarrassé, humilié de rencontrer une femme qui m'avait traité comme un enfant. Il me semblait la voir souriant à mon approche de ce qu'une courte absence avait calmé l'effervescence d'une jeune tête. Et je démêlais dans ce sourire une sorte de mépris pour moi. Par degrés, mes sentiments se réveillèrent. Je m'étais levé ce jour-là même ne songeant plus à Eleonore. Une heure après d'avoir reçu la nouvelle de son arrivée, son image errait devant mes yeux, régnait sur mon cœur et j'avais la fièvre de la crainte de ne pas la voir. Je restais chez moi toute la journée. Je m'y tins pour ainsi dire caché. Je tremblais que le moindre mouvement ne prévint notre rencontre. Rien pourtant n'était plus simple, plus certain. Mais je la désirais avec tant d'ardeur qu'elle me paraissait impossible. L'impatience me dévorait. À tous les instants, je consultais ma montre. J'étais obligé d'ouvrir la fenêtre pour respirer. Mon sang me brûlait en circulant dans mes veines. Enfin, j'entendis sonner l'heure à laquelle je devais me rendre chez le comte. Mon impatience se changea tout à coup en timidité. Je m'habillais lentement. Je ne me sentais plus pressé d'arriver. J'avais un tel effroi que mon attente ne fut déçue, un sentiment si vif de la douleur que je courais risque d'éprouver que j'aurais consenti volontiers à toute la journée. Il était assez tard lorsque j'entrais chez M. de Paix. J'aperçus Elénor assise au fond de la chambre. Je n'osais avancer. Il me semblait que tout le monde avait les yeux fixés sur moi. J'allais me cacher dans un coin du salon derrière un groupe d'hommes qui causaient. De là, je contemplais Elénor. Elle me parut légèrement changée. Elle était plus pâle que de coutume. Le comte me découvrit dans l'espèce de retraite où je m'étais réfugié. Il vint à moi, me prit par la main et me conduisit vers Elénor. « Je vous présente, lui dit-il en riant, l'un des hommes que votre départ inattendu a le plus étonné. » Elénor parlait à une femme placée à côté d'elle. Lorsqu'elle me vit, ses paroles s'arrêtèrent sur ses lèvres. Elle demeura toute interdite. Je l'étais beaucoup moi-même. On pouvait nous entendre. J'adressais à Elénor des questions indifférentes. Nous reprîmes tous deux une apparence de calme. On annonça qu'on avait servi. J'offris à Elénor mon bras qu'elle ne put refuser. « Si vous ne me promettez pas, lui dis-je en la conduisant, de me recevoir chez vous à onze heures, je pars à l'instant. J'abandonne mon pays, ma famille et mon père, je ronds tous mes liens, j'abjure tous mes devoirs et je vais, n'importe où, finir au plus tôt une vie que vous vous plaisez à empoisonner. » « Adolphe ! » me répondit-elle. Et elle hésitait. Je fis un mouvement pour m'éloigner. Je ne sais ce que mes traits exprimèrent, mais je n'avais jamais éprouvé de contraction si violente. Elénore me regarda. Une terreur mêlée d'affection se peignit sur sa figure. « Je vous recevrai demain, me dit-elle, mais je vous conjure. » Beaucoup de personnes nous suivaient. Elle ne put achever sa phrase. Je pressai sa main de mon bras. Nous nous mîmes à table. J'aurais voulu m'asseoir à côté d'Elénore, mais le maître de la maison l'avait autrement décidé. Je fus placé à peu près vis-à-vis d'elle. Au commencement du souper, elle était rêveuse. Quand on lui adressait la parole, elle répondait avec douceur, mais elle retombait bientôt dans la distraction. Une de ses amies, frappée de son silence et de son abattement, lui demanda si elle était malade. « Je n'ai pas été bien dans ces derniers temps, » répondit-elle. « Et même à présent, je suis fort ébranlé. » J'arrivais à produire dans l'esprit d'Elénore une impression agréable. Je voulais, en me montrant aimable et spirituelle, la disposer en ma faveur et la préparer à l'entrevue qu'elle m'avait accordée. J'essayais donc de mille manières de fixer son attention. Je ramenais la conversation sur des sujets que je savais l'intéresser. Nos voisins similèrent. J'étais inspiré par sa présence. Je parvins à me faire écouter d'elle. Je la vis bientôt sourire. Je ressentis une telle joie. Mes regards exprimèrent tant de reconnaissance qu'elle ne put s'empêcher d'en être touchée. Sa tristesse et sa distraction se dissipèrent. Elle ne résista plus au charme secret que répandait dans son âme la vue du bonheur que je lui devais. Et quand nous sortîmes de table, nos cœurs étaient d'intelligence comme si nous n'avions jamais été séparés. « Vous voyez, » lui dis-je, en lui donnant la main pour rentrer dans le salon, « que vous disposez de toute mon existence. Que vous ai-je fait pour que vous trouviez du plaisir à la tourmenter ? » Chapitre 3 Je passais la nuit sans dormir. Il n'était plus question dans mon âme ni de calcul ni des projets. Je me sentais de la meilleure foi du monde véritablement amoureux. Ce n'était plus l'espoir du succès qui me faisait agir. Le besoin de voir celle que j'aimais, de jouir de sa présence, me dominait exclusivement. 11 heures sonnèrent. Je me rendis auprès d'Elenor. Elle m'attendait. Elle voulut parler. Je lui demandais de m'écouter. Je m'assis auprès d'elle car je pouvais à peine me soutenir et je continuais en ces termes non sans être obligé de m'interrompre souvent. Je ne viens point réclamer contre la sentence que vous avez prononcée. Je ne viens point rétracter un aveu qui a pu vous offenser. Je le voudrais en vain. Cet amour que vous repoussez est indestructible. L'effort même que je fais dans ce moment pour vous parler avec un peu de calme est une preuve de la violence d'un sentiment qui vous blesse. Mais ce n'est plus pour vous en entretenir que je vous ai prié de m'entendre. C'est au contraire pour vous demander de l'oublier, de me recevoir comme autrefois, d'écarter le souvenir d'un instant de délire, de ne pas me punir de ce que vous savez un secret que j'aurais dû renfermer au fond de mon âme. Vous connaissez ma situation, ce caractère qu'on dit bizarre et sauvage, ce cœur étranger à tous les intérêts du monde, solitaire au milieu des hommes et qui souffre pourtant de l'isolement auquel il est condamné. Votre amitié me soutenait. Sans cette amitié, je ne puis vivre. J'ai pris l'habitude de vous voir, vous avez laissé naître et se former cette douce habitude. Qu'ai-je fait pour perdre cette unique consolation d'une existence si triste et si sombre ? Je suis horriblement malheureux. Je n'ai plus le courage de supporter un si long malheur. Je n'espère rien, je ne demande rien, je ne veux que vous voir. Mais je dois vous voir s'il faut que je vive. Elénor gardait le silence. Que craignez-vous, repris-je ? Qu'est-ce que j'exige ? Ce que vous accordez à tous les indifférents ? Est-ce le monde que vous redoutez ? Ce monde, absorbé dans ses frivolités solennelles, ne l'ira pas dans un cœur tel que le mien. Comment ne serais-je pas prudent ? N'y va-t-il pas de ma vie ? Elénor, rendez-vous à ma prière. Vous y trouverez quelque douceur. Il y aura pour vous quelque charme à être aimé ainsi, à me voir auprès de vous, occupé de vous seul, n'existant que pour vous. Vous devant toutes les sensations de bonheur dont je suis encore susceptible, arraché par votre présence à la souffrance et au désespoir. Je poursuivis longtemps de la sorte, levant toutes les objections, retournant de mille manières tous les raisonnements qui plaidaient en ma faveur. J'étais si soumis, si résigné, je demandais si peu de choses, j'aurais été si malheureux d'un refus. Elénor fut émue. Elle m'imposa plusieurs conditions. Elle ne consentit à me recevoir que rarement au milieu d'une société nombreuse avec l'engagement que je ne lui parlerai jamais d'amour. Je promis ce qu'elle voulut. Nous étions contents tous les deux. Moi, d'avoir reconquis le bien que j'avais été menacé de perdre, Elénor de se trouver à la fois généreuse, sensible et prudente. Je profitais dès le lendemain de la permission que j'avais obtenue. Je continuais de même les jours suivants. Elénor ne songea plus à la nécessité que mes visites fussent peu fréquentes. Bientôt, rien ne lui parut plus simple que de me voir tous les jours. Dix ans de félicité avaient inspiré à M. de Paix une confiance entière. Il laissait à Elénor la plus grande liberté. Comme il avait eu à lutter contre l'opinion qui voulait exclure sa maîtresse du monde où il était appelé à vivre, il aimait à voir s'augmenter la société d'Elénor. Sa maison remplie constatait à ses yeux son propre triomphe sur l'opinion. Lorsque j'arrivais, j'apercevais dans les regards d'Elénor une expression de plaisir. Quand elle s'amusait dans la conversation, ses yeux se tournaient naturellement vers moi. L'on ne racontait rien d'intéressant qu'elle ne m'appela pour l'entendre. Mais elle n'était jamais seule. Des soirées entières se passaient sans que je puisse lui dire autre chose en particulier que quelques mots insignifiants ou interrompus. Je ne tardais pas à m'irriter de tant de contraintes. Je devins sombre, taciturne, inégal dans mon humeur, amer dans mes discours. Je me contenais à peine lorsqu'un autre que moi s'entretenait à part avec Elénor. J'interrompais brusquement ses entretiens. Il m'importait peu qu'on puisse en offenser et je n'étais pas toujours arrêté par la crainte de la compromettre. Elle se plaignit à moi de ce changement. Que voulez-vous, lui dis-je avec impatience. Vous croyez sans doute avoir fait beaucoup pour moi. Je suis forcé de vous dire que vous vous trompez. Je ne conçois rien à votre nouvelle manière d'être. Autrefois, vous viviez retiré. Vous fuyez une société fatigante. Vous évitiez ces éternelles conversations qui se prolongent précisément parce qu'elles ne devraient jamais commencer. Aujourd'hui, votre porte est ouverte à la terre entière. On dirait qu'en vous demandant de me recevoir, j'ai obtenu pour tout l'univers la même faveur que pour moi. Je vous l'avoue, en vous voyant jadis si prudente, je ne m'attendais pas à vous trouver si frivoles. Je démêlais dans les traits d'Elenor une impression de mécontentement et de tristesse. Cher Eleanor, lui dis-je en me radoucissant tout à coup, ne méritais-je donc pas d'être distingué des mille opportuns qui vous assiègent ? L'amitié n'a-t-elle pas ses secrets ? N'est-elle pas ombrageuse et timide au milieu du bruit et de la foule ? Eleanor craignait en se montrant inflexible de voir se renouveler des imprudences qui l'alarmaient pour elle et pour moi. L'idée de rompre n'approchait plus de son cœur. Elle consentit à me recevoir quelquefois seule. Alors se modifiaient rapidement les règles sévères qu'elle m'avait prescrites. Elle me permit de lui peindre mon amour. Elle se familiarisa par degrés avec ce langage. Bientôt, elle m'avoua qu'elle m'aimait. Je passai quelques heures à ses pieds, me proclamant le plus heureux des hommes, lui prodiguant mille assurances de tendresse, de dévouement et de respect éternel. Elle me raconta ce qu'elle avait souffert en essayant de s'éloigner de moi. Que de foi elle avait espéré que je la découvrirais malgré ses efforts. Comment le moindre bruit qui frappait ses oreilles lui paraissait annoncer mon arrivée. Quel trouble, quelle joie, quelle crainte elle avait ressenti en me revoyant. Par quelle défiance d'elle-même pour concilier le penchant de son cœur avec la prudence, elle s'était livrée aux distractions du monde et avait recherché la foule qu'elle fuyait auparavant. Je lui faisais répéter les plus petits détails et cette histoire de quelques semaines nous semblait être celle d'une vie entière. L'amour supplé aux longs souvenirs par une sorte de magie. Toutes les autres affections ont besoin du passé. L'amour crée, comme par enchantement, un passé dont il nous entoure. Il nous donne, pour ainsi dire, la conscience d'avoir vécu durant des années avec un être qui, n'a guère, nous était presque étranger. L'amour n'est qu'un point lumineux et néanmoins, il semble s'emparer du temps. Il y a peu de jours qu'il n'existait pas, bientôt, il n'existera plus. Mais tant qu'il existe, il répand sa clarté sur l'époque qui l'a précédée comme sur celle qui doit la suivre. Ce calme, pourtant, dura peu. Elénor était d'autant plus en garde contre sa faiblesse qu'elle était poursuivie du souvenir de ses fautes. Et mon imagination, mes désirs, une théorie de fatuité dont je ne m'apercevais pas moi-même, se révoltaient contre un tel amour. Toujours timide, souvent irritée, je me plaignais, je m'emportais, j'accablais Elénor de reproches. Plus d'une fois, elle forma le projet de briser un lien qui ne répandait sur sa vie que de l'inquiétude et du trouble. Plus d'une fois, je l'apaisais par mes supplications, mes désaveux et mes pleurs. Elénor, lui écrivai-je un jour, vous ne savez pas tout ce que je souffre. Près de vous, loin de vous, je suis également malheureux. Pendant les heures qui nous séparent, j'ai re au hasard, courbée sous le fardeau d'une existence que je ne sais comment supporter. La société m'importune, la solitude m'accable, ces indifférents qui m'observent, qui ne connaissent rien de ce qui m'occupe, qui me regardent avec une curiosité sans intérêt, avec un étonnement sans pitié, ces hommes qui osent me parler d'autre chose que de vous, portent dans mon sein une douleur mortelle. Je les fuis. Mais seul, je cherche en vain un air qui pénètre dans ma poitrine oppressée. Je me précipite sur cette terre qui devrait s'entrouvrir pour m'engloutir à jamais. Je pose ma tête sur la pierre froide qui devrait calmer la fièvre ardente qui me dévore. Je me traîne vers cette colline d'où l'on aperçoit votre maison. Je reste là, les yeux fixés sur cette retraite que je n'habiterai jamais avec vous. Et si je vous avais rencontré plus tôt, vous auriez pu être à moi. Je resterai dans mes bras la seule créature que la nature ait formée pour mon cœur, pour ce cœur qui a tant souffert parce qu'il vous cherchait et qu'il ne vous a trouvé que trop tard. Lorsqu'enfin ces heures de délire sont passées, lorsque le moment arrive où je puis vous voir, je prends en tremblant la route de votre demeure. Je crains que tous ceux qui me rencontrent ne devinent les sentiments que je porte en moi. Je m'arrête, je marche appallant, je retarde l'instant du bonheur, de ce bonheur que tout menace, que je me crois toujours sur le point de perdre, bonheur imparfait et troublé contre lequel conspire peut-être à chaque minute et les événements funestes et les regards jaloux et les caprices tyranniques et votre propre volonté. Quand je touche au seuil de votre porte, quand je l'entre-ouvre, une nouvelle terreur me saisit. Je m'avance comme un coupable demandant grâce à tous les objets qui frappent ma vue, comme si tous étaient ennemis, comme si tous m'enviaient l'heure de féliciter dont je vais encore jouir. Le moindre son m'effraie, le moindre mouvement autour de moi m'épouvante, le bruit même de mes pas me fait reculer. Tout près de vous, je crains encore quelques obstacles qui se placent soudain entre vous et moi. Enfin, je vous vois. Je vous vois et je respire et je vous contemple et je m'arrête comme le fugitif qui touche au sol protecteur qui doit le garantir de la mort. Mais alors même, lorsque tout mon être s'élance vers vous, lorsque j'aurai un tel besoin de me reposer de tant d'angoisse, de poser ma tête sur vos genoux, de donner un libre cours à mes larmes, il faut que je me contraigne avec violence que même auprès de vous je vive encore d'une vie d'effort. Pas un instant d'épanchement, pas un instant d'abandon. Vos regards m'observent. Vous êtes embarrassés, presque offensés de mon trouble. Je ne sais quel gène a succédé à ces heures délicieuses ou du moins vous m'avouiez votre amour. Le temps s'enfuit, de nouveaux intérêts vous appelle. Vous ne les oubliez jamais, vous ne retardez jamais l'instant qui m'éloigne. Des étrangers viennent, il n'est plus permis de vous regarder. Je sens qu'il faut fuir pour me dérober aux soupçons qui m'environnent. Je vous quitte, plus agité, plus déchiré, plus insensé qu'auparavant. Je vous quitte et je retombe dans cet isolement effroyable où je me débat sans rencontrer un seul être sur lequel je puisse m'appuyer, me reposer un moment. Elénore n'avait jamais été aimée de la sorte. Monsieur de Paix avait pour elle une affection très vraie, beaucoup de reconnaissance pour son dévouement, beaucoup de respect pour son caractère. Mais il y avait toujours dans sa manière une nuance de supériorité sur une femme qui s'était donnée publiquement à lui sans qu'il l'eût épousée. Il aurait pu contracter des liens plus honorables suivant l'opinion commune. Il ne le lui disait point. Il ne se le disait peut-être pas à lui-même. Mais ce qu'on ne dit pas n'en existe pas moins et tout ce qui est se devine. Elénore n'avait eu jusqu'alors aucune notion de ce sentiment passionné, de cette existence perdue dans la sienne dont mes fureurs même, mes injustices et mes reproches n'étaient que des preuves plus irréfragables. Sa résistance avait exalté toutes mes sensations, toutes mes idées. Je revenais des emportements qu'il effrayait à une soumission, à une tendresse, à une vénération idolâtre. Je la considérais comme une créature céleste. Mon amour tenait du culte et il avait pour elle d'autant plus de charme qu'elle craignait sans cesse de se voir humiliée dans un sens opposé. Elle se donna enfin tout entière. Malheur à l'homme qui dans les premiers moments d'une liaison d'amour ne croit pas que cette liaison doit être éternelle. Malheur à qui, dans les bras de la maîtresse qu'il vient d'obtenir, conserve une funeste préscience et prévoit qu'il pourra s'en détacher. Une femme que son cœur entraîne a, dans cet instant, quelque chose de touchant et de sacré. Ce n'est pas le plaisir, ce n'est pas la nature, ce ne sont pas les sens qui sont corrupteurs, ce sont les calculs auxquels la société nous accoutume et les réflexions que l'expérience fait naître. J'aimais, je respectais mille fois plus Hélénor après qu'elle se fût donnée. Je marchais avec orgueil au milieu des hommes, je promenais sur eux un regard dominateur. L'air que je respirais était à lui seul une jouissance. Je m'élançais au devant de la nature pour la remercier du bienfait inespéré, du bienfait immense qu'elle avait dénié m'accorder. Chapitre 4 Charme de l'amour, qui pourrait vous peindre ? Cette persuasion que nous avons trouvé l'être que la nature avait destinée pour nous, ce jour subit, répandu sur la vie et qui nous semble en expliquer le mystère, cette valeur inconnue attachée aux moindres circonstances, ces heures rapides dont tous les détails échappent de souvenirs par leur douceur même et qui ne laissent dans notre âme qu'une longue trace de bonheur, cette gaieté folâtre qui se mêle quelquefois sans cause à un attendrissement habituel, tant de plaisir dans la présence et dans l'absence, tant d'espoir, ce détachement de tous les soins vulgaires, cette supériorité sur tout ce qui nous entoure, cette certitude que désormais le monde ne peut nous atteindre où nous vivons, cette intelligence mutuelle qui devine chaque pensée et qui répond à chaque émotion, charme de l'amour, qui vous éprouva ne saurait vous décrire. Monsieur de Pé fut obligé pour des affaires pressantes de s'absenter pendant six semaines. Je passais ce temps chez Eleanor presque sans interruption. Son attachement semblait s'être accru du sacrifice qu'elle m'avait fait. Elle ne me laissait jamais la quitter sans essayer de me retenir. Lorsque je sortais, elle me demandait quand je reviendrai. Deux heures de séparation lui étaient insupportables. Elle fixait avec une précision inquiète l'instant de mon retour. J'y souscrivais avec joie. J'étais reconnaissant. J'étais heureux du sentiment qu'elle me témoignait. Mais cependant, les intérêts de la vie commune ne se laissent pas plier arbitrairement à tous nos désirs. Il m'était quelquefois incommode d'avoir tous mes pas marqués d'avance et tous mes moments ainsi comptés. J'étais forcé de précipiter toutes mes démarches, de rompre avec la plupart de mes relations. Je ne savais que répondre à mes connaissances lorsqu'on me proposait quelque partie que, dans une situation naturelle, je n'aurais point eu de motif pour refuser. Je ne regrettais point auprès d'Elenor ces plaisirs de la vie sociale pour lesquels je n'avais jamais eu beaucoup d'intérêt. Mais j'aurais voulu qu'elle me permît d'y renoncer plus librement. J'aurais éprouvé plus de douceur à retourner auprès d'elle de ma propre volonté sans me dire que l'heure était arrivée, qu'elle m'attendait avec anxiété et sans que l'idée de sa peine vint se mêler à celle du bonheur que j'allais goûter en la retrouvant. Eleanor était sans doute un vif plaisir dans mon existence mais elle n'était plus un but. Elle était devenue un lien. Je craignais d'ailleurs de la compromettre. Ma présence continuelle devait étonner ces gens, ces enfants qui pouvaient m'observer. Je tremblais de l'idée de déranger son existence. Je sentais que nous ne pouvions être unis pour toujours et que c'était un devoir sacré pour moi de respecter son repos. Je lui donnais donc des conseils de prudence tout en assurant de mon amour. Mais plus je lui donnais des conseils de ce genre, moins elle était disposée à m'écouter. En même temps, je craignais horriblement de l'affliger. Dès que je voyais sur son visage une expression de douleur, sa volonté devenait la mienne. Je n'étais à mon aise que lorsqu'elle était contente de moi. Lorsqu'insistant sur la nécessité de m'éloigner pour quelques instants, j'étais parvenu à la quitter, l'image de la peine que je lui avais causée me suivait partout. Il me prenait une fièvre de remords qui redoublait à chaque minute et qui enfin devenait irrésistible. Je volais vers elle, je me faisais une fête de la consoler, de l'apaiser. Mais à mesure que je m'approchais de sa demeure, un sentiment d'humeur contre cet empire bizarre se mêlait à mes autres sentiments. Eleanor elle-même était violente. Elle éprouvait, je le crois pour moi, ce qu'elle n'avait éprouvé pour personne. Dans ses relations précédentes, son cœur avait été froissé par une dépendance pénible. Elle était avec moi dans une parfaite aisance, parce que nous étions dans une parfaite égalité. Elle s'était relevée à ses propres yeux par un amour pur de tout calcul, de tout intérêt. Elle savait que j'étais bien sûr qu'elle ne m'aimait que pour moi-même. Mais il résultait de son abandon complet avec moi qu'elle ne me déguisait aucun de ses mouvements. Et lorsque je rentrais dans sa chambre, impatient d'y rentrer plus tôt que je ne l'aurais voulu, je la trouvais triste ou héritée. J'avais souffert deux heures loin d'elle de l'idée qu'elle souffrait loin de moi. Je souffrais deux heures près d'elle avant de pouvoir l'apaiser. Cependant, je n'étais pas malheureux. Je me disais qu'il était doux d'être aimé, même avec exigence. Je sentais que je lui faisais du bien. Son bonheur m'était nécessaire et je me savais nécessaire à son bonheur. D'ailleurs, l'idée confuse que, par la seule nature des choses, cette liaison ne pouvait durer, idée triste sous bien des rapports, servait néanmoins à me calmer dans mes accès de fatigue ou d'impatience. Les liens d'Elenor avec le compte de paix, la disproportion de nos âges, la différence de nos situations, mon départ que déjà diverses circonstances avaient retardé, mais dont l'époque était prochaine, toutes ces considérations m'engageaient à donner et à recevoir encore le plus de bonheur qu'il était possible. Je me croyais sûr des années, je ne disputais pas les jours. Le compte de paix revint. Il ne tarda pas à soupçonner mes relations avec Eleanor. Il me reçut chaque jour d'un air plus froid et plus sombre. Je parlais vivement à Eleanor des dangers qu'elle courait. Je la suppliais de permettre que j'interrompisse pour quelques jours mes visites. Je lui présentais l'intérêt de sa réputation, de sa fortune, de ses enfants. Elle m'écouta longtemps en silence. Elle était pâle comme la mort. De manière ou d'autre, me dit-elle enfin, vous partirez bientôt. Ne devançons pas ce moment. Ne vous mettez pas en peine de moi. Gagnons des jours, gagnons des heures. Des jours, des heures, c'est tout ce qu'il me faut. Je ne sais quel pressentiment me dit Adolphe que je mourrais dans vos bras. Nous continuâmes donc à vivre comme auparavant. Moi toujours inquiet et Eleanor toujours triste, le compte de paix taciturne et soucieux. Enfin la lettre que j'attendais arriva. Mon père m'ordonnait de me rendre auprès de lui. Je portais cette lettre à Eleanor. Déjà, me dit-elle après l'avoir lue, je ne croyais pas que ce fût si tôt. Puis fondant en larmes, elle me prit la main et elle me dit Adolphe, vous voyez que je ne puis vivre sans vous. Je ne sais ce qui arrivera de mon avenir, mais je vous conjure de ne pas partir encore. Trouvez des prétextes pour rester. Demandez à votre père de vous laisser prolonger votre séjour encore six mois. Six mois, est-ce donc si long ? Je voulais combattre sa résolution. Mais elle pleurait si amèrement et elle était si tremblante, ses traits portaient l'empreinte d'une souffrance si déchirante que je ne pus continuer. Je me jetais à ses pieds, je la serrais dans mes bras, je l'assurais de mon amour et je sortis pour aller écrire à mon père. J'écrivis en effet avec le mouvement que la douleur d'Eleanor m'avait inspiré. J'alléguais mille causes de retard. Je fis ressortir l'utilité de continuer à D quelques cours que je n'avais pu suivre à Göttinge. Et lorsque j'envoyais ma lettre à la poste, c'était avec ardeur que je désirais obtenir le consentement que je demandais. Je retournais le soir chez Eleanor. Elle était assise sur un sofa, le comte de paix était près de la cheminée et assez loin d'elle. Les deux enfants étaient au fond de la chambre, ne jouant pas et portant sur leur visage cet étonnement de l'enfance lorsqu'elle remarque une agitation dont elle ne soupçonne pas la cause. J'instruisis Eleanor par un geste que j'avais fait ce qu'elle voulait. Un rayon de joie brilla dans ses yeux mais ne tarda pas à disparaître. Nous ne disions rien, le silence devenait embarrassant pour tous trois. On m'assure, monsieur, me dit enfin le comte, que vous êtes prêts à partir. Je lui répondis que je l'ignorais. Il me semble, répliqua-t-il, qu'à votre âge on ne doit pas tarder à entrer dans une carrière. Au reste, ajouta-t-il, en regardant Eleanor, tout le monde, peut-être, ne pense pas ici comme moi. La réponse de mon père ne se fit pas attendre. Je tremblais en ouvrant sa lettre de la douleur qu'un refus causerait à Eleanor. Il me semblait même que j'aurais partagé cette douleur avec une égale amertume. Mais en lisant le consentement qu'il m'accordait, tous les inconvénients d'une prolongation de séjour se présentèrent tout à coup à mon esprit. Encore six mois de gênes et de contraintes, m'écriai-je. Six mois pendant lesquels j'offense un homme qui m'avait témoigné de l'amitié, j'expose une femme qui m'aime, je cours le risque de lui ravir la seule situation où elle puisse vivre tranquille et considérée. Je trompe mon père. Et pourquoi ? Pour ne pas braver un instant une douleur qui tôt ou tard est inévitable. Ne l'éprouvons-nous pas chaque jour en détail et goutte à goutte cette douleur ? Je ne fais que du mal à Eleanor. Mon sentiment tel qu'il est ne peut la satisfaire. Je me sacrifie pour elle sans fruit pour son bonheur. Et moi, je vis ici sans utilité, sans indépendance, n'ayant pas un instant de libre, ne pouvant respirer une heure de paix. J'entrais chez Eleanor tout occupé de ses réflexions. Je la trouvais seule. Je reste encore six mois, lui dis-je. Vous m'annoncez cette nouvelle bien sèchement ? C'est que je crains beaucoup, je l'avoue, les conséquences de ce retard pour l'un et pour l'autre. Il me semble que pour vous, du moins, elle ne saurait être bien fâcheuse. Vous savez fort bien, Eleanor, que ce n'est jamais de moi que je m'occupe le plus. Ce n'est guère non plus du bonheur des autres. La conversation avait pris une direction orageuse. Eleanor était blessée de mes regrets dans une circonstance où elle croyait que je devais partager sa joie. Je l'étais du triomphe qu'elle avait remporté sur mes résolutions précédentes. La scène devint violente, nous éclatâmes en reproche mutuelle, Eleanor m'accusa de l'avoir trompée, de n'avoir eu pour elle qu'un goût passager, d'avoir aliéné d'elle l'affection du comte, de l'avoir remise aux yeux du public dans la situation équivoque dont elle avait cherché toute sa vie à sortir. Je méritais de voir qu'elle tournait contre moi ce que je n'avais jamais fait que par obéissance pour elle et par crainte de l'affliger. Je me plaignis de ma vive contrainte, de ma jeunesse consumée dans l'inaction, du despotisme qu'elle exerçait sur toutes mes démarches. En parlant ainsi, je vis son visage couvert tout à coup de pleurs. Je m'arrêtais, je revins sur mes pas, je désavouais, j'expliquais. Nous nous embrassâmes. Mais un premier coup était porté, une première barrière était franchie. Nous avions prononcé tous deux des mots irréparables. Nous pouvions nous taire, mais non les oublier. Il y a des choses qu'on est longtemps sans se dire, mais quand une fois elles sont dites, on ne cesse jamais de les répéter. Nous vécûmes ainsi quatre mois dans des rapports forcés, quelquefois doux, jamais complètement libres, y rencontrant encore du plaisir, mais n'y trouvant plus de charme. Et les nords cependant ne se détachaient pas de moi. Après nos querelles les plus vives, elle était aussi empressée à me revoir. Elle fixait aussi soigneusement l'heure de nos entrevues que si notre union eût été la plus paisible et la plus tendre. J'ai souvent pensé que ma conduite même contribuait à entretenir Eleanor dans cette disposition. Si je l'avais aimée comme elle m'aimait, elle aurait eu plus de calme, elle aurait réfléchi de son côté sur les dangers qu'elle bravait. Mais toute prudence lui était odieuse parce que la prudence venait de moi. Elle ne calculait point ses sacrifices parce qu'elle était occupée à me les faire accepter. Elle n'avait pas le temps de se refroidir à mon égard parce que tout son temps et toutes ses forces étaient employées à me conserver. L'époque fixait de nouveau pour mon départ approché et j'éprouvais en y pensant un mélange de plaisir et de regret, semblable à ce que ressent un homme qui doit acheter une guérison certaine par une opération douloureuse. Un matin, Elénor m'écrivit de passer chez elle à l'instant. Le comte, me dit-elle, me défend de vous recevoir. Je ne veux point obéir à cet ordre tyrannique. J'ai suivi cet homme dans la proscription. J'ai sauvé sa fortune. Je l'ai servi dans tous ses intérêts. Il peut se passer de moi maintenant. Moi, je ne puis me passer de vous. On devine facilement quelles furent mes instances pour la détourner d'un projet que je ne concevais pas. Je lui parlais de l'opinion du public. Cette opinion, me répondit-elle, n'a jamais été juste pour moi. J'ai rempli pendant dix ans mes devoirs mieux qu'aucune femme. Et cette opinion ne m'en a pas moins repoussé du rang que je méritais. Je lui rappelais ses enfants. Mes enfants sont ceux du comte de paix. Il les a reconnus. Il en aura soin. Ils seront trop heureux d'oublier une mère dont ils n'ont à partager que la honte. Je redoublai mes prières. Écoutez, me dit-elle, si je ronds avec le comte, refuserez-vous de me voir ? Le refuserez-vous ? Reprit-elle en saisissant mon bras avec une violence qui me fit frémir ? Non, assurément, lui répondis-je. Et plus vous serez malheureuse, plus je vous serai dévouée. Mais considérez... Tout est considéré, interrompit-elle. Il va rentrer. Retirez-vous maintenant. Ne revenez plus ici. Je passais le reste de la journée dans une angoisse inexprimable. Deux jours s'écoulèrent sans que j'entendisse parler d'Elenor. Je souffrais d'ignorer son sort. Je souffrais même de ne pas la voir. J'étais étonné de la peine que cette privation me causait. Je désirais cependant qu'elle eût renoncé à la résolution que je craignais tant pour elle. Je commençais à m'enflatter lorsqu'une femme me remit un billet par lequel Eleanor me priait d'aller la voir dans telle rue, dans telle maison, au troisième étage. J'y courus, espérant encore que, ne pouvant me recevoir chez M. Le P, elle avait voulu m'entretenir ailleurs une dernière fois. Je la trouvais faisant les apprêts d'un établissement durable. Elle vint à moi d'un air à la fois content et timide, cherchant à lire dans mes yeux mon impression. Tout est rompu, me dit-elle. Je suis parfaitement libre. J'ai de ma fortune particulière soixante-quinze louis de rente. C'est assez pour moi. Vous restez encore ici six semaines. Quand vous partirez, je pourrai peut-être me rapprocher de vous. Vous reviendrez peut-être me voir. Et comme si elle eût redouté une réponse, elle entra dans une foule de détails relatifs à ses projets. Elle chercha de mille manières à me persuader qu'elle serait heureuse, qu'elle ne m'avait rien sacrifié, que le parti qu'elle avait pris lui convenait, indépendamment de moi. Il était visible qu'elle se faisait un grand effort et qu'elle ne croyait qu'à moitié ce qu'elle me disait. Elle s'étourdissait de ses paroles, de peur d'entendre les miennes. Elle prolongeait son discours avec activité pour retarder le moment où mes objections la replongeraient dans le désespoir. Je ne pus trouver dans mon cœur de lui en faire aucune. J'acceptais son sacrifice. Je l'en remerciais. Je lui dis que j'en étais heureux. Je lui dis bien plus encore. Je l'assurais que j'avais toujours désiré qu'une détermination irréparable me fît un devoir de ne jamais la quitter. J'attribuais mes indécisions à un sentiment de délicatesse qui me défendait de consentir à ce qui bouleversait sa situation. Je n'eus en un mot d'autres pensées que de chasser loin d'elle toute peine, toute crainte, tout regret, toute incertitude sur mon sentiment. Pendant que je lui parlais, je n'envisageais rien au-delà de ce but et j'étais sincère dans mes promesses. et j'étais sincère